Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet, la maladie d'Alzheimer. Nous parlons de symptômes, de diagnostics, de semaines bleues, d'aidants, de villages Alzheimer et de prévention. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femme, épisode 167, c'est parti. Femme, nous avons un plateau nombreux avec des femmes, il y en a quatre avec moi, nous sommes cinq sur ce plateau. Certaines n'ont pas l'habitude de prendre la parole, elles sont un petit peu anxieuses, mais ça va bien se passer. Judith, comment ça va ? Ça va, ça va. Josette, comment ça va ? Très bien, je suis en bonne compagnie. Hélène, comment ça va ? Très bien, parfaitement. Véronique, comment ça va ? Parfaitement, merci. J'ai l'impression d'être une capitaine d'équipe, là, voilà, et on est l'équipe de prévention, d'information sur la maladie d'Alzheimer. Tout à fait. Merci beaucoup d'être là, mesdames, vous avez bousculé vos emplois du temps, très chargées, je sais, tout autant que vous êtes. Donc, Judith Ali, à ma droite, Josette Théophile, à ma gauche. Donc, Judith Ali va venir nous parler notamment de son parcours d'aidante, puisqu'on parle de la maladie d'Alzheimer. Josette Théophile va nous parler, donc, de l'association, mais aussi d'Alzheimer, l'association France Alzheimer Martinique, dont elle est présidente. Tout à fait. Hélène Mataran, qui est à tes côtés, Josette, va venir nous parler, elle, de son village d'Alzheimer, son projet, le projet d'une vie, on va dire. Elle va nous raconter pourquoi et comment, et quand, surtout. Et puis, en face, il y a Véronique Larraillé, c'est comme ça qu'on dit Véronique. Voilà, Véronique qui est gériatre au CHU et qui s'occupe notamment des malades d'Alzheimer. En tout cas, vous allez bien, mesdames ? Très bien, merci de nous accueillir. Merci en tout cas d'être là. On va faire un petit tour de table. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Judith, est-ce que tu peux te présenter ? Judith Alli, je suis aidante depuis dix ans. Donc, en ce moment, la personne malade est en institution. Ça veut dire quoi, institution ? Institution en EHPAD. D'accord, mais toi, on va parler de la personne malade, mais allons parler de toi. Donc, Judith Alli, tu n'es pas qu'aidante. Qu'est-ce que tu faisais ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors, moi, je suis bénévole. Je fais partie du conseil d'administration. De l'association. De l'association France Alzheimer. Et je suis aidante. D'accord, et c'est ton statut aidante ? Ou bien tu es arrivé au travail, au métier ? Ah oui, j'étais infirmière. D'accord. J'étais infirmière, donc je suis à la retraite depuis un certain temps, au moins 12 ans, 12, 14 ans, je ne sais même plus, je ne compte plus les années. Et là, et depuis, je suis aidante aussi. T'as vu, hein ? Tu as vu un lapsus, là. Tu es un petit peu infirmière à la maison ? Infirmière, j'étais infirmière à la maison. Aussi, d'accord. Et donc, tu as choisi d'être infirmière, c'était ton seul métier, avant d'être à la retraite ? C'était ton seul métier ? Oui. Pourquoi tu as choisi ce métier-là ? Parce que, quand j'étais gamine, je suis l'aînée d'une famille. D'accord. Donc, je maternais tout le monde, donc je me suis orientée vers ça. Tu as materné aussi tes parents ? Oui. Pourquoi ? Tu t'es aussi occupée de tes parents ? Mes parents, pas tellement, parce que j'ai vécu beaucoup en métropole. D'accord. Mes sœurs, mes frères, mes frères, je les pratique. C'est quelqu'un qui aime être à l'écoute. Avec lui. Tu es née dante dans l'âme, quoi. Dans l'âme. Ok, tu es née dante dans l'âme. Et là, tu vas nous parler de ton statut d'aidante, de ton mari dans quelques instants. Tu vas nous parler un petit peu de ton quotidien. Hélène Mataran, on va croiser là. Hélène Mataran, est-ce que tu peux te présenter, Hélène, s'il te plaît ? Avant de nous parler du village à les amers, on va y venir. Mais toi, qui es-tu ? Alors, je suis directrice médico-sociale et j'étais directrice d'EHPAD pendant de nombreuses années. Et j'ai quitté les EHPAD il y a deux ans pour me consacrer à plusieurs projets, mais principalement à celui du village Alzheimer avec d'autres. Nous sommes une douzaine à travailler sur ce projet. Que des spécialistes du secteur, personnes âgées, on va dire, de façon un peu plus large que la maladie. et nous y consacrons beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et je dis dès ma présentation que ce n'est qu'une alternative. Ce n'est pas la solution, c'est une solution parmi d'autres. On peut savoir pourquoi ce projet te tient à cœur à ce point ? Alors, en fait, dans mon parcours de directeur d'établissement, j'ai quand même croisé beaucoup de malades, on va dire ici, mais qui étaient des résidents. On n'est pas beaucoup de familles en grande difficulté. Et je me suis longtemps questionnée sur la filière. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré ? Peut-être plusieurs choses, pas simplement le village, mais peut-être plusieurs solutions. Et moi, je ne décrète rien. Je suis partie de très loin sur ce projet, avant de confirmer l'opportunité du projet, d'y travailler en équipe avec nous sommes douze dans le comité de pilotage. Et aujourd'hui, on a une version relativement aboutie de ce que l'on voudrait faire, tout en sachant qu'on adapte sans cesse, en fait, le projet. Et ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Et c'est normal que ça prenne autant de temps. Oui, parce que nous sommes sur un sujet innovant, qui pourrait même être financé peut-être en expérimentation. Donc, on va chercher des crédits qui sont spécifiques. C'est un peu plus compliqué. Et voilà. OK. Josette Théophile, à côté de toi, donc présidente, je l'ai dit, de France Alzheimer Martigny. Qu'est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, Josette Théophile, effectivement, je suis présidente de l'association France Alzheimer depuis un an et demi. Je suis toujours, mais j'ai commencé en étant bénévole. Ensuite... Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je travaille dans un établissement bancaire. D'accord, ça n'a rien à voir. Non, rien à voir, non. Et pourquoi tu t'es engagée, alors ? Parce que... À l'association, parce que j'ai accompagné une amie dont le mari était atteint. Ensuite, c'est un copain dont la maman était atteinte. Et puis, comme ça n'arrive pas qu'aux autres, mon papa a eu la maladie d'Alzheimer également. Donc, je me suis engagée et je suis... Justement, je profite pour faire appel aux bénévoles, parce que nous en avons besoin. Je suis bénévole et je suis, avec Judith, avec Hélène, ainsi que Véronique, nous sommes tous mobilisés pour l'association, pour le bien-être des familles. Avant de donner la parole à Véronique, si tu devais définir la maladie d'Alzheimer, si tu devais dire... Pas forcément définir, non. Si tu devais donner un mot. Un fléau. Un fléau. Oui. Pourquoi ? Parce que quand on en a la charge, enfin, du moins pour les aidants, les aidants qui ont en charge un malade Alzheimer, c'est très lourd. C'est lourd à gérer. Ok, on va y revenir tout à l'heure. Véronique, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Et Véronique, il note, fléau. C'est pour ça qu'elle a son petit papier, son crayon. Véronique Larraillé. Alors, je suis médecin-gériatre au CHU, sur le site de Mango-Vulcin, où c'est une consultation mémoire. C'est depuis longtemps que j'ai été attirée par cette partie-là de la gériatrie et de la neurologie, parce que je me suis formée uniquement auprès des neurologues. Je n'ai pas eu une formation gériatrique au départ, mais neurologique pour cette maladie, et neuropsychologique, pour comprendre les tests et essayer de réussir à arriver le mieux possible à un diagnostic, à une prise en charge qui puisse aider les familles et le patient. Pourquoi tu t'es prise alors ? Parce que tu... J'imagine qu'avant d'être géoriatrique, on faisait études de médecine, et puis on se spécialise, et puis on devient spécialiste. Oui, j'ai fait médecine, j'ai opté pour la brosse. J'hésitais entre neurologie et médecine générale, et puis je me suis dit, mais médecine générale, c'est mieux, parce que je vais voir de tout. Et c'est pendant mes congés de médecine générale, j'avais une amie neurologue, c'est tout bête, j'adorais l'accompagner, plutôt que partir en vacances à la mer. Et c'est elle qui m'a donné ce virus de la neuropsychologie. C'est quoi le neurologue ? Le neurologue, c'est le médecin pour les cerveaux, le nerf, c'est-à-dire il y a la partie centrale qui est le cerveau, si vous voulez, avec les AVC et les maladies neurodégénératives, et puis les nerfs, c'est ce qu'on appelle la neurologie périphérique, les deux pouvaient être liés d'ailleurs. Et elle, elle était spécialiste dans le cognitif, c'est une des plus grandes spécialistes françaises. Le cerveau, quoi, ce mystère. Voilà, et j'ai eu la chance d'être formée par elle, et puis à partir de là, par d'autres. Et là, du coup, gériatre, c'est que tu t'intéresses, tu travailles et tu accompagnes les personnes âgées ? Voilà, l'avantage d'être gériatre, c'est qu'on a sans doute une vision assez globale du patient. On ne va pas voir que le cerveau, on va voir l'ensemble, y compris sa nutrition, sa qualité de sommeil, et beaucoup de choses. C'est une vision assez globale. D'accord. Judith, Josette disait Alzheimer, fléau, toi tu dirais quoi ? Si je te dis Alzheimer, tu me dis quoi ? Toi qui es dente, qui accompagne ton mari depuis quelques années, qu'est-ce que tu dis ? Je ne peux pas dire, parce que j'ai vécu la maladie depuis le premier stade, depuis le début, traumatisme, c'est un traumatisme. Ton mari a 72 ans, il a été diagnostiqué depuis fort longtemps ? Oui. Depuis 10 ans, 12 ans ? Il a été diagnostiqué il y a 10 ans, mais il avait déjà les symptômes bien longtemps avant. Moi, j'étais un petit peu dans le déni, donc j'en mettais ça sous la dépression. C'était quoi les symptômes ? Les oublis, l'agressivité, les oublis. Il parlait souvent d'un frère qui est décédé. Il mélangeait les gens. Il mélangeait tout. Il n'avait pas fait le deuil de ce frère-là, donc il parlait, discutait. Il voyait le frère juste à côté. Il parlait de sa maman qui est morte depuis un certain temps, de ses frères qui sont décédés. Et puis, il était hors de la réalité, entre guillemets. Et pour toi, toi tu vivais ça, tu ne comprenais pas au début ? Au début, je faisais avec, mais c'est après que, quand les symptômes ont commencé à s'accentuer, qu'il a été diagnostiqué. D'accord. Et depuis combien de temps il est en institution ? Deux ans. Les gens qui viennent, Hélène, qui viennent, parce que tu as été directrice effectivement de Maison de Retraite, les gens qui viennent, j'imagine qu'il y avait beaucoup de malades d'Alzheimer. Mais on estimé à combien le nombre de malades d'Alzheimer, Josette Martinique ? 11 000. 11 000 familles qui sont impactées. Voilà. Les gens qui viennent, dans les EHPAD notamment, ou les Maisons de Retraite, il y a beaucoup de gens qui sont atteints de cette maladie ? Oui, mais alors, ils ne se présentent pas forcément comme étant atteints de la maladie. Ils arrivent en EHPAD, alors déjà, ils arrivent souvent en bout de parcours. Ici, en Martinique, quand même, la maladie est jugée taboue. Elle est taboue et elle est jugée un peu honteuse encore. Et c'est un peu la difficulté pour certaines familles d'aller chercher l'aide auprès d'associations, d'aller chercher l'aide éventuellement dans un EHPAD. Je voyais arriver les gens souvent fatigués, usés, se sentant coupables de faire la démarche. Bon, nous, en EHPAD, nous avons des statistiques qui sont très fiables, puisque nous avons des rapports médicaux rendus par les médecins coordonnateurs chaque année. On sait que 80% de la population en EHPAD souffre de troubles cognitifs. Ça, c'est valable pour la métropole, c'est valable en Martinique. Donc, les stades sont plus ou moins sévères. Mais c'est vrai qu'on voit plutôt des malades, des résidents, qui sont en stade sévère quand ils arrivent en EHPAD. – Mais Véronique, quand on dit troubles cognitifs, ce n'est pas forcément Alzheimer. – Ah, loin de là. D'abord, il y a d'autres maladies qui donnent des troubles cognitifs. C'est ce qu'on regroupe sous le terme de mama, maladie d'Alzheimer et maladie apparentée. Ce sont des petites subtilités, mais ça change quand même les choses à domicile. Et puis, il y a tous les oublis bénins, les oublis bannots que j'ai, comme vous avez. – Oui, voilà, parce que l'âge aussi, ça va avec des oublis. C'est vrai qu'à partir d'un certain nombre d'aliments, on oublie, on dit « Ah, je suis… » Mais alors, comment on définit ? Est-ce qu'on peut définir ce qu'est la maladie d'Alzheimer ? – Alors, un oubli bénin, j'essaie de rassurer les spectateurs qui ne se précipitent pas tous de mal à la consultation. – Ne venez pas, laissez-vous lui tranquille. Vous avez le droit d'oublier de temps en temps. – Ce sont des oublis qui ne vont pas porter à conséquence sur votre autonomie. Du genre, vous sortez de vos courses, vous ne savez plus à quel endroit vous avez garé votre voiture sur le parking de Galeria. Vous allez réfléchir, vous allez retrouver. Vous allez dans une pièce, vous ne savez plus du tout ce que vous veniez chercher, vous repartez au point de départ, ça vous revient. C'est normal, ce sont des oublis qui n'ont pas de retentissement sur votre autonomie et sur le cours de votre vie normale. Dans une des maladies dont nous parlons, les oublis vont très vite retentir. – Oui, c'est-à-dire qu'on va aller chercher quelque chose dans une pièce et on ne saura pas ce qu'on est venu chercher. – On aura même de fortes chances d'avoir déjà perdu l'objet avant. – D'accord. Et puis, comment on définit ? Là, c'est un symptôme, mais comment c'est défini ? – Alors, la maladie d'Alzheimer, c'est l'association d'un syndrome amnésique, c'est-à-dire effectivement, on oublie. Ce n'est pas une plainte, c'est des oublis vérifiés sur test. On a plusieurs façons de tester les gens, on peut voir que les oublis sont réels. C'est ce qui différencie le trouble et la plainte. Ça s'associe avec un syndrome aphasique, c'est-à-dire, petit à petit, on va perdre du vocabulaire. Apraxique, c'est qu'on a du mal à faire fonctionner les objets. Et agnosique, c'est qu'on va ne plus reconnaître les objets. Ça ne survient pas tout en même temps, tout d'un coup d'un seul. – C'est progressif. – Et surtout, ça retentit sur l'autonomie. – Oui, et qu'on a besoin, c'est là qu'on parle les aidants, c'est là qu'on parle les impacts, l'accompagnement. – D'une façon ou d'une autre. – Oui, oui, oui. – Oui, Josette, tu voulais dire ? – On parle d'accompagnement à ce moment-là, puisqu'une fois qu'ils sont diagnostiqués, on les dirige vers l'association, de manière à ce qu'ils aient toutes les informations, toute la documentation, afin de mettre en place le dossier. Parce que le France Alzheimer-Martini, c'est une cellule d'écoute, de documentation, d'information et de formation. Parce que nous formons également les aidants. – D'accord. – Nous faisons des groupes de parole, justement, de manière que les personnes viennent témoigner, raconter leur vécu, leur quotidien. La formation des aidants dure 14 heures. Ça permet aux gens de comprendre le comportement du malade et ne pas devenir malveillant, parce que ça arrive. Nous organisons des journées de répit, également, pour que les aidants puissent déposer leur fardeau, être seuls toute une journée, dans un hôtel de la place. – Parce que c'est vrai que quand on parle de la maladie d'Alzheimer, on parle presque autant, on parle des malades, des symptômes, etc., l'oublié, etc., on parle presque autant des aidants. Parce que s'il n'y a pas les aidants, d'ailleurs, on a besoin d'aidants autour, effectivement, des maladies d'Alzheimer, et pas que des aidants professionnels. Parce que la famille, comme Judith, sont les premiers aidants. C'est ce que tu vois arriver, Véronique, au CHU ? – Oui, de toute façon, on reçoit la personne avec ses aidants naturels les plus proches, pour qu'elle apporte son témoignage et sa crédibilité à ce que dit la personne atteinte, puisqu'elle ne se rend pas toujours compte. Alors, les oublies, la plupart du temps, ils se rendent compte, mais dans la forme classique, en tout cas, mais pas les conséquences. Et comme ils ont un envahissement du présent par le passé, ils vous diront, par exemple, qu'ils gèrent tout, qu'ils font toutes leurs affaires. Mais ça fait, par exemple, trois ans qu'ils ne font plus. – Oui, qu'ils ne font rien. – Mais ils vous le disent en toute sincérité. – Oui, mais on parle beaucoup, quand on parle, on a dit fléau, on va y venir, mais fléau, j'ai envie de dire, culpabilité, il y a un mot qui est en face de fléau, c'est culpabilité, la culpabilité de ceux. Est-ce que toi, tu as éprouvé de la culpabilité ? – Oui, moi, j'ai éprouvé de la culpabilité pendant deux fois, avant que la maladie soit diagnostiquée, parce que c'était un conflit permanent, un conflit avec la frustration. Donc, une fois que la maladie a été diagnostiquée, je n'avais plus le même comportement vis-à-vis de lui. Et la deuxième culpabilité, c'est quand on l'a mis en institution. Donc, j'avais le sentiment d'abandon, et lui aussi, il avait ce sentiment d'abandon, donc c'était très, très, très difficile à passer ce cap. Donc, heureusement que j'ai eu un suivi psychologique, parce que là, c'était vraiment… – C'était dur. – Oui, c'était dur. – Toi-même, tu aurais pu être malade, quoi. – Mais j'ai été malade. – J'ai été malade. – J'ai été en dépression, oui. – Oui, les aidants, justement, c'est pour éviter l'isolement, parce que les aidants, très souvent, tombent en dépression, ou, je ne veux pas exagérer, mais meurent très souvent avant les malades. – Il y a des crises suicidaires. – Tellement la charge est lourde. – Non, pas les crises suicidaires, non. – C'est l'épuisement. – L'épuisement. – L'épuisement. – L'isolement et l'épuisement. – Tu as vécu ça comme responsable d'institution ? – Dans les raisons qui ont me présidé au choix de ce projet de Village Alzheimer, il y a ça véritablement, combattre cette culpabilité. Le Village Alzheimer, c'est avant tout recréer comme un milieu naturel, finalement, où on est sur un grand espace, 12 maisons créoles, des commerces, un grand carbet pour faire un marché ou diverses activités. L'idée, c'est que la famille qui va venir visiter son parent soit justement déculpabilisée, parce qu'elle va voir son parent pouvoir déambuler assez librement. Je ne dis pas totalement librement, parce qu'il y a forcément une contrainte à un moment donné, mais sur 15 000 m2, il y a quand même une liberté d'aller et venir qui est importante. Et je pense que c'est quand même facilitant pour quelqu'un de voir la personne bien dans son environnement. Après, attention, dans un Village Alzheimer, il y a une orientation quand même au début, c'est-à-dire que les personnes qui vont entrer seront dans un stade modéré. Il faut qu'elles puissent utiliser tous les services du Village, moins d'un petit peu, je ne dis pas complètement, mais il faut qu'elles puissent s'investir dans le Village, s'investir dans la maison, puisque le projet, en fait, c'est que le quotidien devient un soin. On ne fait pas un soin pour un soin, le quotidien devient un soin. Donc, on fait son repas, on se lève quand on veut, on fait le petit-déjeuner quand on se lève. On va préparer le déjeuner aussi. Alors, pour le dîner, on n'est pas encore calé, parce qu'il y a des questions un peu complexes autour de tout ce qui est alimentation et approvisionnement. Mais il faut qu'on puisse vivre le plus naturellement possible. Il faut accepter l'idée d'aller et venir, avec tout un ensemble de dispositifs pour la sécurité. Il faut accepter que quelqu'un se perde dans le Village et qu'on aille le récupérer. Certains seront peut-être plus accompagnés, d'autres seront peut-être plus libres. Ça, ça dépend du profil de la personne. C'est quand, c'est quand, là ? C'est quand, le Village ? Quand est-ce qu'il ouvre, le Village ? Alors, en fait, on a énormément de gens qui m'appellent pour me dire. Les associations, les familles, c'est pour quand, c'est pour quand. Nous avions envisagé 2026, puisque nous avons quand même mis deux ans pour rédiger ce projet, avoir des plans, le site, on s'est remis en question. Vous avez déjà le site, le terrain ? Nous avons tout ça à Ravine Villene. D'accord. Et quand tu dis 12 maisons, c'est 12 maisons avec des gens dedans, pas une personne ? Non, 12 maisons avec 7, 6, 7, 8 personnes, avec quelques particularités. Une maison dédiée aux jeunes Alzheimer. D'accord. Donc, bon, certains disent moins de 60 ans, moins de 65 ans. On sait qu'il y en a quand même un certain nombre en Martinique. Alors, nous avons consulté, il faut savoir qu'à l'origine du projet, nous avons consulté 25 acteurs ici en Martinique. D'accord. Des médecins, des associations, dont France Alzheimer, France Parkinson, des associations tutélaires, l'association des mères. Nous sommes allés visiter tout le monde et nous nous sommes fait une idée de ce qu'il fallait à peu près faire comme réponse. D'accord. Donc, on a aussi des médecins dans le COPIL et ça nous a permis de caler le fait qu'il y ait une maison dédiée aux jeunes Alzheimer, une maison dédiée à 5 couples, des personnes qui viendraient avec le conjoint et une maison dédiée aux autres maladies neurodégénératives, principalement Parkinson. Véronique, ça m'amène à te poser la question des causes. C'est quoi les causes ? Est-ce qu'on pourrait... Parce qu'on a l'impression de l'extérieur qu'il y a une espèce d'épidémie, entre guillemets. Quand j'étais jeune, j'utilisais ça tout à l'heure, on ne disait pas Alzheimer. On disait, les gens ont la sénilité, de la démence sénile. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on parle d'Alzheimer tout le temps, que tout le monde a Alzheimer. C'est quoi les causes de ça ? Quand Alois Alzheimer a décrit le premier cas, c'était une femme relativement jeune de la cinquantaine d'années. Et donc, pendant longtemps, on a distingué. L'exemple de Rita Ware, ça a beaucoup marqué les esprits. Pour ça aussi, on disait, les Alzheimer, c'est les jeunes. Et puis, les vieux, ils sont rababa, pipiri, frélioyote. C'est de la démence sénile. Et c'est avec les progrès médicaux, petit à petit, en particulier les causes anatomopathologiques, qu'on a pu voir que ces personnes âgées, c'était aussi des maladies d'Alzheimer. Donc, de quelques jeunes, on est passé à des millions de personnes âgées. Et puis, on diagnostique mieux et les gens vivent plus longtemps. Plus la durée de vie s'allonge, plus on aura des maladies d'Alzheimer. Mais, quand on regarde les projections qui avaient été faites il y avait une vingtaine d'années et qui étaient cataclysmiques, on est en dessous. Parce qu'en fait, avec les progrès de la prise en charge médicale, aussi de la conscience des gens qu'il faut aller chez le médecin, l'ensemble des maladies tend à diminuer dans l'âge. C'est-à-dire des maladies qui, avant, apparaissaient pour beaucoup, pour 70 ans. On va les voir plus dans la tranche des 80 ans, maintenant. Et l'Alzheimer bénéficie aussi de cet effet-là. Mes questions, est-ce que le fait de vieillir entraîne forcément... Enfin, on a plus de chances d'attraper l'Alzheimer. Ou est-ce qu'il y a des gens... Tu n'as pas de chance, hein ? Attends, attends, attends. Non, non, mais tu as compris. Une probabilité, excuse-moi. Est-ce qu'il y a moyen... Est-ce que certaines populations sont exemptes de ce risque-là ? Et est-ce qu'on a déjà... Est-ce que les recherches ont permis d'identifier lesquelles et pourquoi ? Alors, le premier risque d'avoir la malchance d'avoir une maladie d'Alzheimer, c'est l'âge. C'est-à-dire, si on ne l'a pas à 70 ans, on garde intacte nos chances de l'avoir à 80, à 90 ans. Ne désespérons pas. Voilà, c'est vraiment l'avancée en âge. Après, il existe des facteurs péjoratifs, familiaux, et des facteurs protecteurs. Parce qu'en fait, la maladie existe déjà 15, 20 ans avant qu'elle n'apparaisse. Et donc, il existe des facteurs protecteurs. C'est quoi ? Alors, essentiellement, ce qu'on appelle globalement le niveau socio-culturel, c'est-à-dire l'intelligence de la personne, jusqu'où elle a pu faire travailler sa cognition, son niveau d'études, son métier. Autrement dit, parmi les gens qu'on voit souvent en Martinique, il y a toute une génération qui a été sacrifiée scolairement. Les plus brillants ont obtenu le certificat d'études, les autres même pas, souvent pour des raisons familiales. Et l'ensemble a été déscolarisé juste après le certificat d'études. Donc, ils ont un très petit bagage des fonctions instrumentales, lecture, écriture, calcul. Et si après, ils se retrouvent à travailler dans la canne, dans la banane, ou à faire le ménage, ils n'utilisent jamais ces fonctions-là. Ça fait qu'ils partent déjà avec, entre guillemets, car ce n'est pas péjoratif, un petit niveau par rapport à un ingénieur. Et à stade égal, au niveau du cerveau, des lésions cérébrales, l'ingénieur va gagner 5, 6, 7 ans d'émergence de la maladie par rapport à l'agriculteur. Juste, tu as dit quelque chose, l'intelligence, l'intelligence, alors ça va peut-être, on va peut-être démystifier des choses, mais on est intelligent ou pas ? – Alors, ça, je ne peux pas dire, je ne suis pas spécialiste. – Non, mais t'envoyer le terme, tu as parlé de vous. – Moi, quand j'ai un malade d'Alzheimer, je peux dire aux gens, c'était quelqu'un d'intelligent qui aurait pu faire des études, même avec la maladie qui est commencée, ça, je le vois. – OK. – Parce qu'ils ont toujours des stratégies, quand on fait des tests sur des très hauts niveaux intellectuels, on ne peut pas utiliser les tests classiques, parce qu'ils vont encore les réussir. – D'accord. Mais est-ce qu'il y a des facteurs, environnementaux, par exemple ? Est-ce qu'il y a des facteurs socio-environnementaux ? La façon de s'alimenter, est-ce que, voilà, la façon de, le sport, l'activité, par exemple, cette année, vous avez mis beaucoup l'accent sur l'activité physique. – Tout à fait, oui. – Les facteurs vasculaires peuvent, d'une part, donner ce qu'on appelle une démence vasculaire, laquelle fait également le lit de la maladie d'Alzheimer. Donc, oui, mieux, on protège l'ensemble de son système cardiovasculaire par une nourriture sainte, l'origine créole, beaucoup de poissons, plus on fait d'activités physiques, mieux on soigne sa tension, on évite la tension, le diabète, mieux c'est. – D'accord. – Mieux c'est. Ça, c'est sûr. – On va faire une petite pause, avec le focus, jingle focus. – Voilà, ah, pardon, je suis en train de danser, on est à l'antenne. Dans Focus, je vais vous parler d'abord d'une expression. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette expression-là ? « Vieille fille à chat ». Judith, tu as entendu parler de ça ? – Vieille fille à chat, j'en ai entendu vraiment parler, là, c'est juste si on en parle, là. – Véronique, tu as entendu ? – Oui, oui. – Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu te connais, Hélène ? – Moi, c'est récent aussi, je ne connaissais pas. – Je ne sais pas. – Ça veut dire quoi, ça veut dire ? – C'est une vieille femme qui n'est plus capable d'avoir un homme et donc qui se console avec des chats. – Alors, figurez-vous, moi j'aime bien parler de l'élection américaine. Vous savez qu'il y a une élection très importante aux États-Unis en novembre, là. – Kamala. – Kamala, oui, mais il n'y a pas que Kamala, il y a Trump. Et il y a notamment le vice-président, j'ai dit Vence, le vice-président, le colissier, on va dire, de Trump, qui a traité Kamala Harris, qui a qualifié Kamala Harris de « vieille fille à chat ». Et alors, manque de bol pour lui, Taylor Swift, vous savez qui c'est Taylor Swift ? C'est une chanteuse, c'est la plus connue de toutes les chanteuses américaines, qui est montée au créneau parce qu'elle supporte Kamala Harris et donc elle s'est fait prendre en photo avec son chat en assumant cette histoire de « vieille fille à chat ». Donc elle a annoncé qu'elle soutenait Kamala Harris et voilà, en disant « je suis aussi une vieille fille à chat ». Ça montre comment finalement M. Vence est sexiste et puis voilà, il a peut-être un petit problème avec les femmes, notamment qui n'ont pas d'hommes, qui n'ont pas d'enfants. Qu'est-ce que vous en pensez ? Judith, ça t'inspire à quoi ? – Je ne sais même pas, je ne sais même pas à discuter. – C'est ridicule. – C'est ridicule, comme vous dites. Ce n'est pas la peine de polymiquer sur des choses comme ça, il y a mieux à faire, mieux à voir. – C'est bas, c'est bas. – C'est bas comme… – Mais en même temps, c'est intéressant, aux yeux des hommes, une femme sans enfant, ça représente quoi une femme sans enfant ? – La femme que je choisis de ne pas avoir un enfant. – J'en suis une et j'assume. – Mais oui, mais comment tu apparais aux yeux des hommes ? Est-ce que tu t'es déjà posé la question ? – Non, parce que leur avis ne m'intéresse pas. – Ah, moi, d'accord. Hélène, ça t'inspire quoi, ce cancan-là, dans la campagne américaine ? Un de plus, hein ? – Je déteste que l'on aille sur des registres comme ça. Je pense que ce sont des atteintes personnelles inutiles. – Elles sont dégradantes, en plus. – Voilà, que ce soit le colistier de M. Trump ou autre, ça m'est égal, c'est en fait, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, j'aime bien fonctionner sur des faits, je suis très cartésienne, moi. Donc, il faut des faits, si on a quelque chose à lui reprocher d'un point de vue politique ou dans sa carrière, je suis prête à écouter, à entendre après, pour le reste. – Le volet perso. – Le volet personnel. – Ça en dit plus sur celui qui dit qui est, quoi. Celui qui parle que sur la personne qu'il veut attaquer. Véronique, qu'est-ce que tu en penses ? – Oui, moi, je pense que quand on en arrive à ce type d'argument, alors qu'on se veut être un politicien digne d'être un chef d'État, c'est un côté qui fait tristement rigoler. Je crois qu'il se dévoile, qu'on voit petit à petit, mais il est sexiste, il est raciste, etc. – Il y a tous les histes, là, qui combinent. – J'espère que les gens auront l'intelligence de s'en rendre compte. – On va voir, c'est à début de l'auvent, oui. – On va voir, c'est à début de l'auvent. – Moi, je suis confiante. – On verra, on va en reparler. Je voulais aussi vous parler, donc je suis tombée un peu par hasard, en plus par l'émission, sur un concours, en fait, qui est lancé. C'était le site du Secrétariat d'État à l'égalité hommes-femmes. Donc, il y aura peut-être l'adresse tout à l'heure. Concours vidéo Besons contre le sexisme. Donc, c'est un concours qui a lieu actuellement. Je pense que vous pouvez aller faire un tour, si vous êtes intéressés. L'idée, c'est vraiment donner la parole aux jeunes, pour leur permettre de s'emparer des sujets liés aux inégalités hommes-femmes, donc pour exprimer leur perception, et puis la partager à travers, justement, la vidéo. Voilà, donc, allez faire un tour. Égalité-femmes-hommes.gouv.fr, concours vidéo Besons contre le sexisme. Il m'a paru intéressant de vous en parler, parce que le sexisme, on l'a vu tout à l'heure, avec la remarque de M. Vence, au cœur, souvent de la parole publique, malheureusement, ça arrive. Un mot de commentaire ? Oui ? Non ? Il existe une BD extrêmement amusante, qui s'appelle Monde d'Oreverso. C'est le monde inversé. C'est à l'époque des cow-boys. Les femmes sont shérifs. Les hommes portent des crinolines, font les cuisines et les réunions tupperware entre eux. Et voilà, tout est inversé. Et je trouve que c'est très amusant, comme on voit comment notre société est genrée. Et même au début, on a du mal à entrer dans la BD, parce qu'on a vraiment du mal à comprendre cette inversion des femmes qui ramènent un homme comme un trophée, qui vont le violer tranquillement. C'est très amusant. Il ne faut pas rire, il ne faut pas rire. Juste pour parler de cela, dans ton milieu, le milieu médical, il y a plus d'hommes que de femmes ? Non, maintenant non. Au niveau des jeunes, il y a autant de femmes. Il y a même beaucoup d'universités qui commencent à avoir plus de femmes que d'hommes. Les hommes crient au sexisme, mais ils n'ont qu'à réussir le concours d'entrée. Maintenant, moi, j'estime que c'est un handicap d'être une femme à l'hôpital. Pourquoi ? Une femme, au mieux, elle est gentille. On ne pensera pas dire qu'elle est compétente. Au mieux, elle est gentille. Au pire, quelque part, ça reste un monde de compétition, l'hôpital. Un médecin-femme, c'est une concurrente pour les infirmières aux yeux de ces messieurs. C'est moins bien considéré. Un homme, il arrive, on l'accepte, il est bon. Une femme, elle doit faire ses preuves qu'elle est bon médecin. Toi, tu as eu à affronter ce sexisme ? Il est permanent, mais il est larvé. On ne vous le dit pas. Jamais, jamais, on ne vous le dit jamais. C'est quand même ce qu'on ressent. Dans tous les corps de métier. Dans beaucoup de domaines. Oui, mais il y a quand même des domaines où il y a plus de femmes, il y a naturellement plus de femmes. Parmi les infirmières, il y a plus de femmes que d'hommes infirmiers. Mais parmi les médecins, il y a peut-être plus d'hommes à la base. Oui, la génération précédente, la mienne encore, oui, mais ça va changer. Et parmi les malades à Alzheimer, il y a plus d'hommes que de femmes ou l'inverse ? Alors, il y a plus de femmes. On s'est longtemps beaucoup interrogées. Est-ce que c'était des facteurs hormonaux ou quoi ou quoi ? Et on se rapproche de plus en plus de la piste d'un fameux niveau socioculturel. Parce que très longtemps, ce sont les hommes qui ont accédé à un métier, tandis que les femmes étaient encore au foyer. Donc, si cette piste reste valable, les choses vont changer et s'égaliser. C'est très intéressant ce que tu dis. Si cette piste reste valable, la recherche évolue. La recherche recherche. Et la vérité d'hier peut évoluer. Demain ne pas être pas. Mais il faut que les gens comprennent ça. Parce qu'on est capable de dire, on a vu Véronique parler de ça et puis ce n'est pas ça qu'on nous dit aujourd'hui. Mais c'est ça, la recherche scientifique, c'est une recherche qui s'appuie sur des faits. Aujourd'hui, l'état de la recherche dit, regarde ces facteurs socio-culturels comme des facteurs décisifs. Moi-même, pour cette maladie, j'ai appris, quand j'étais jeune, il y a longtemps, des choses qui sont fausses aujourd'hui. Et quels, par exemple ? Par exemple, que les Alzheimer ne se rendent pas compte. Ce n'est pas vrai. Au début, 9 sur 10 savent qu'ils ont des oublis. Normalement, ça s'efface. Mais de manière atypique, certains gardent une conscience extrêmement longue de leurs oublis. D'accord. OK. Jingle, mots de femmes. On continue la discussion. Mous de femmes, on est en train de parler de la maladie d'Alzheimer depuis le début de cette émission avec mes invités, Judith Alli, Hélène Mataran, Véronique Larraillé et Josette Théophile. Voilà, on est au cœur du sujet. On parlait, Judith, du rôle d'aidant. Le rôle d'aidant, c'est quoi au quotidien ? C'était quoi le rôle d'aidant ? Jusqu'à maintenant ? Le rôle d'aidant, c'est la prise en charge du malade de 24 heures sur 24. H24. Donc, la nuit, on ne dort pas très bien parce qu'on a tellement peur qu'il se lève, qu'il tombe, qu'il se lève, qu'il se passe quelque chose ou qu'il s'en aille. Donc, au moins, oui, on se réveille en siousseau. Et tu étais accompagnée quand même. Il y avait des infirmières, parfois, il y avait des aides à la vie. Oui, il y avait l'auxiliaire de vie qui était là juste quelques heures dans la journée. Donc, ce qui me permettait de vaquer à mes occupations, à aller faire des cours, tout ça. Mais après, on se retrouve seul sur 24. Le samedi et dimanche, il n'y a personne. Quel est le rôle du médecin ou du gériatre, Véronique ? Comment on accompagne le malade d'Alzheimer ? Au-delà du diagnostic ? Oui, bien sûr. Alors, d'abord, je pense que le diagnostic, c'est une bonne chose pour les familles parce qu'un ennemi démasqué, c'est toujours mieux qu'un ennemi masqué. Voilà, ça permet, comme a dit Judith tout à l'heure avec tout à fait raison, au début, elle ne se rendait pas compte, elle ne comprenait pas et son attitude a changé le jour du diagnostic. Moi, c'est pour ça aussi que j'incite les gens. C'est une mauvaise nouvelle de leur dire que c'est un Alzheimer ou une maladie apparentée, mais c'est un ennemi démasqué et à partir de là, on peut avoir chacun de nous un plan pour l'accompagnement. Et l'accompagnement des familles est bien sûr primordial et moi, je passe beaucoup de temps à ma consultation à expliquer à la famille comment agir vis-à-vis du patient qui n'est quelque part plus du tout dans le même monde, mais ils sont projetés dans un monde hostile parce que si la famille, voulant bien faire, passe sa journée à dire, mais tu savais, mais je t'ai déjà dit, mais ce n'est pas comme ça, mais avant, tu ne faisais pas comme ça, mais regarde ce que tu as fait, mais comment tu me demandes encore, je t'ai déjà dit, mais tu ne peux pas faire un peu attention, le malade coule et je prends beaucoup. Ça veut dire quoi qu'il coule ? Il s'aggrave plus vite. D'accord. Il développe des troubles à type d'irritabilité, de fugue, de violence. Les familles ont un travail énorme de lâcher prise à faire. Mais les familles sont aussi malades, en fait, parce qu'il faut apprendre ça. Quand les familles arrivent à comprendre, c'est pour ça que je travaille beaucoup avec France Alzheimer et que moi, j'y passe encore plus de temps que le diagnostic lui-même, arrive à comprendre que leur mari, leur femme, leur papa, leur maman n'est plus celui qu'il était. Ils ont connu, oui. Qu'il n'a plus les mêmes capacités de raisonnement, de flexibilité mentale. Mais celui qui reste flexible mentalement, c'est l'aidant et qu'il faut donc lâcher, comprendre que les critères sociaux vont également sauter. Par exemple, il y a beaucoup de batailles autour de la douche et le patient devient irritable et s'énerve. Je leur dis toujours, est-ce que l'homme préhistorique qui ne se douchait pas est mort de ne pas s'être douché ? Non. Donc, laissez tomber. Laissez tomber. Reproposez cinq minutes après ou faites une toilette de chat. Votre parent peut mourir de faim parce qu'il va oublier de manger. Vous devez être là au repas. Mais la douche, il ne faut pas se battre. Mais est-ce que l'aide, est-ce qu'il y a de l'aide ? Parce que, un, il faut faire la démarche d'aller voir les gens qui peuvent vous dire vous pouvez aller là ou vous pouvez là. Est-ce que l'aide en Martinique, bon, il y a le village Alzheimer qui n'est pas encore ouvert est suffisante pour accompagner les familles ? Josette ? Il faut dire que France Alzheimer Martinique n'est pas un service à la personne. Oui, on a compris. d'un club de troisième âge nous n'avons pas non plus de volet médical. Mais tu orientes. Oui, oui, c'est pour ça qu'on oriente, on soutient. C'est la raison pour laquelle nous faisons, quand ils viennent à l'association, quand ils viennent au siège, ils ont toute la documentation. Il y a l'agent administratif qui est là du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et qui les oriente, qui leur communique les démarches à faire de manière à ce qu'ils puissent... Oui, ils puissent trouver une réponse. Mais ma question, c'est... Parce que là, ce que j'entends, c'est qu'il faut que la famille lâche prise, il faut que la famille se fasse aider, que les aidants, même si les aidants sont familles à aucun moment, les aidants doivent se faire aider par des gens dont c'est le métier. Ma question, c'est est-ce qu'il y a suffisamment de réponses ? Est-ce que, par exemple, tu as parlé de ton époux, il est en institution maintenant. Est-ce qu'il y a suffisamment d'institutions ? Est-ce qu'il y a aussi un intérêt à garder les gens chez eux ? Et donc, auquel cas, il faudrait des aidants spécifiques pour entourer les malades d'Alzheimer ? Oui, Hélène. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que, déjà, nous avons un rapport sénatorial qui vient de sortir le 25 septembre, qui indique que nous manquons de structures. Alors, ils disent des pads. Ça, il y aura peut-être un débat. Est-ce que c'est les pads la seule réponse, là aussi ? Quel est pas de l'Epad ? On parle beaucoup de l'Epad de demain. Donc, il y a sans doute une réflexion à mener là-dessus. Mais il y a une urgence, peut-être ? Ce qui est certain, c'est que l'INSEE, en 2022, nous dit que nous sommes le département le plus âgé et le moins équipé en structures, ce qui conduit à ce rapport sénatorial qui propose de créer des structures. Les personnes en structure, ça représente 5-6% de la population âgée. Ce qui veut dire qu'on n'est pas à la hauteur de l'événement. Moi, si j'avais dû dire un mot tout à l'heure, j'aurais dit enjeu de société, quand même, parce que là, il y a un vrai sujet pour la Martinique. Donc, nous, dans le projet de village, l'idée, c'est justement de sortir de ce monde hostile dont parlait Véronique, puisqu'on ne va pas se mettre en opposition. Il va y avoir quand même une notion de liberté, une notion de respect des rythmes, dont déjà, on n'est plus en opposition. Ce sont des personnes formées qui savent que si on ne fait pas la douche aujourd'hui, on ne la fera peut-être pas ce matin, mais ce soir ou demain. Donc, tout ça. Mais on a également prévu, alors on a prévu un accueil de jour, mais nous ne sommes pas les seuls, il y en a sur le territoire. Mais nous avons prévu un service d'accompagnement au domicile. Parce qu'en réalité, si 94 ou 95 % des personnes sont à domicile, je ne sais pas quelle est la proportion exacte de gens avec des maladies neurodégénératives au domicile, mais il y en a beaucoup, puisque sur 11 000, on sait à peu près qu'il y a 2 000 places d'EHPAD, 80 % de gens avaient des troubles cognitifs, ça fait 1 600 personnes en EHPAD, ça veut dire que sur 10 000, 11 000, tous les autres, il y en a 10 000 qui sont chez eux. Donc, il faut, nous, on a pensé à un service d'accompagnement au domicile pour justement traduire ce que France Alzheimer ou d'autres disent aux familles, le traduire dans les faits, les astuces, comment se comporter, comment lâcher. Tiens, aujourd'hui, il y a peut-être une formule de répit là pendant les vacances, profitez-en. Les personnes ne sont pas toujours au courant parce qu'on a beau se donner du mal, on n'est pas forcément au courant. Je rappelle aussi qu'il y a un Martiniquais sur 10 qui quitte le territoire pour aller travailler ailleurs. Donc, on va avoir aussi entre guillemets une pénurie d'aidants qui va s'aggraver. Donc, on a aussi ce phénomène-là. Et également, ce que je voulais dire, c'est qu'on a parlé de recherche tout à l'heure au village. Puisque c'est une innovation, on mise aussi sur une notion de recherche. Donc, on est sur cette question et sur le financement de la recherche. On a déjà obtenu pas des aides, mais en tout cas l'assurance d'être accompagnée. Professeur Tabuet-Eguon du CHUM travaille sur ce sujet avec moi pour essayer de voir comment on peut s'organiser. Et nous, nous sommes rapprochés. Et c'est ça qui est important dans mon propos. Nous sommes rapprochés du professeur Hélène Amievin qui est chargé de l'évaluation du seul village Alzheimer français qui est à Dax, dans les Landes. Et elle nous a livré en octobre dernier ses premiers résultats. Ils ne sont pas publiés, mais ils se confirment d'après ce que je sais un an plus tard. Ils se confirment. Et ce qui est intéressant de voir que quand on ne s'oppose pas, quand on accompagne, quand on comprend la maladie, en fait, elle nous a bien expliqué qu'il y a une stabilité de la maladie. Donc, pas une aggravation, une stabilité pendant 18 mois. Moi, je prêche. Pardon, je vais peut-être toucher le micro. Je prêche pour la qualité de vie. Je sais qu'en France, on est souvent sur la durée de vie plus que la qualité de vie. C'est aussi une approche de la vieillesse. Par exemple, quand on va à Amsterdam sur le village Alzheimer, on se rend compte qu'eux, ils privilégient la qualité de vie. Judith, je vais donner un préalable à Véronique. Judith, comment se porte votre époux ? Au début, il avait du mal à accepter. C'était nouveau. Mais là, au jour d'aujourd'hui, il est bien intégré. Et quand je vais le voir, il est très, très, très content de me voir. Et moi aussi, je suis très contente de le voir. C'est une autre qualité de vie. Donc, pour le moment, j'espère que ça va continuer. Ça va. Ça va. Et vous, le sentiment de culpabilité que vous avez éprouvé à un moment ? Vous êtes en paix avec ça ? Oui, parce que j'ai eu un suivi. Alors, je rebondis. À France Alzheimer, il y a la formation. Il y a la formation de 14 heures sur les deux jours. Et la formation, elle est faite par une psychologue spécialisée et une bénévole. Mais il y a les groupes de parole où les gens viennent déverser, comme dit Josette, leurs souffrances. et la psychologue aussi. Donc, on peut avoir un entretien individuel avec la psychologue. D'accord. Et ça, c'est très important parce que quand on est souffrante comme ça avec toutes nos émotions négatives, on a bien envie de temps en temps de lâcher, de parler à quelqu'un de neutre. Parce que quand on parle à la famille, bon, c'est pas pareil que quand on parle, quand on va voir un spécialiste, un thérapeute. thérapeute. Mais c'est vrai qu'on a besoin de poser le diagnostic parce qu'en fait, il faut admettre quand on est dans la famille que cette personne n'est pas la même qu'on a connue. C'est ça, Véronique, c'est ça la clé, c'est ça. C'est ça et accepter. Est-ce qu'il faut aussi... C'est la même mais différente. Oui. Et c'est la maladie qui la différencie, c'est pas que la personne fait exprès. D'accord. Et comment dire, quand les gens sont placés, est-ce que la maladie, la maladie d'Alzheimer tue les personnes, tue les patients ? Est-ce que c'est la maladie d'Alzheimer qui est les patients ? Sur du long terme, on dit que oui, mais ils meurent également de beaucoup plus de choses, ça rend sensible à tout. Et un des plus gros problèmes, c'est la dénutrition qui entraîne des infections potentiellement mortelles. Il y a une dénutrition interne parce que la maladie, elle-même, mange de l'énergie et puis la personne oublie de manger. C'est le gros problème du maintien à domicile, c'est que s'il n'y a pas un aidant à chaque repas, on peut faire les repas d'avance et la personne va oublier de manger. Et quand on parlait des aides, il y a quand même le dossier Via Lapa qui aide beaucoup. Il y a beaucoup d'auxiliaires de vie qui sont des femmes formidables. Elles savent autant faire le repas que faire le ménage que jouer au domino et certaines sont vraiment remarquables et apportent une aide phénoménale. À qui il faut s'adresser ? Il y a France Alzheimer, il y a un numéro au téléphone, Josette ? Oui, bien sûr. Le 0596 79 43 60. OK. Et donc, il y a la part aussi constitution de dossiers pour l'aide aux personnes âgées. Voilà un accompagnement quand on n'a pas beaucoup de ressources parce que les EHPAD ou les maisons de retraite, ça coûte un peu cher pour certaines bourses. Donc, c'est compliqué. À ce stade, il nous reste six minutes. J'ai une question qui n'a peut-être rien à voir ou peut-être qu'à avoir que je dois vous poser. Je voudrais que vous parliez d'un homme. Comment je veux sur la soupe ? Regarde-les. Avant de parler d'un homme, je peux ajouter quelque chose. Non, 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 tu vas rajouter tout à l'heure. Tout à l'heure, la fin. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Un homme. Judith. Il faut dire le nom. Allez, allez. Oui, Véronique. Il s'appelle Jules. Jules. C'est le fils d'une patiente que j'ai eue il y a longtemps. Elle est décédée depuis. Au début, Jules, il était un peu comme ça. Il avait du mal ? Il avait du mal. Il ne comprenait pas que sa mère ne gardait plus son rôle de mère quelque part. Et puis, un jour, il m'a dit j'ai appris la patience. J'ai appris à devenir patiente. Et j'aurais tellement juré que c'était impossible d'avoir cette qualité en moi. Elle m'a appris ça. Et je lui dis merci. Donc, on pense à Jules. Hélène, un homme. Alors, ce n'est pas en lien là avec la maladie. Non, ça n'a rien à voir. Mais c'est ma question rituelle. Donc, on n'y coupe pas. Je pense. Je pense tout simplement à mon papa qui, justement, a eu des troubles et ce n'était pas la maladie d'Alzheimer. Mais il m'a beaucoup accompagnée dans mon parcours de recherche, pas de la vérité, mais en tout cas, d'essayer de trouver des petites vérités pour aider les autres, très empathiques. et je pense que c'est pour ça que j'ai travaillé dans le secteur médico-social et je me suis toujours beaucoup interrogée. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de certitude. Je m'entoure de plein de gens et je construis. Alors, peut-être qu'on se... Parfois, on se trompe, mais il m'a appris ça. Il m'a appris à travailler, à chercher, à se remettre en question. Il s'appelait Guy. Guy. Judith, tu as trouvé ou pas ? Moi, j'en ai plein. On va se poser des questions. Je veux parler de mon fils, Cédric. Cédric, qui est très attentif, très courageux, très courageux, qui a accompagné son épouse qui était malade, qui est malade. Donc, ça aussi, ça m'a fait chaud au cœur de voir qu'il puisse prendre en charge son épouse qui est... Cédric. Cédric. OK. Cédric, je... Oui. Joker, pour moi, parce que je n'en vois pas, là. Joker. OK, Joker. Bon, ma jambe a fait ça en émission. Un chat, Josette. Pourquoi c'est... Pourquoi les chats ? Non, je n'aime pas les chats. Bon. Oui, puis à ça. Jingle, le mot de la forme, le mot de la faim. Josette, tu vas parler, Josette. Tiens, vas-y, dis-nous ce que tu voulais. Donc, tu as fait l'impat sur ma question sur les hommes, c'est pas grave, vas-y. On va en revenir, je reviendrai, c'est pas grave. Non, je vous t'en prie. Je veux juste rebondir sur ce qu'a dit Judith. Effectivement, les participants, enfin, les personnes peuvent bénéficier d'un entretien individuel par une psychologue expérimentée, enfin, spécifiquement formée à la maladie. Cependant, nous sollicitons une adhésion de 40 euros l'an. D'accord, c'est ce que tu voulais ajouter. Oui, je voudrais ajouter ça. OK, le mot de la forme, ce serait quoi ? Le mot de la faim. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Vous voulez dire absolument qu'on n'a pas eu l'occasion de dire depuis le début de l'émission, mais qui touche à sa faim. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Donc, France Alzheimer, l'association, la maladie, qu'est-ce que tu voudrais dire ? Que les personnes viennent à nous, nous sommes là pour ça, c'est une cellule d'écoute, de venir, de ne pas, mon Dieu, c'est l'isolement. Il faut éviter, nous combattons l'isolement pour ne pas que les personnes se retrouvent épuisées. On a compris qu'il y avait un enjeu autour des aidants, que vous vous entourez, à qui vous donnez de l'information, à qui vous permettez de prendre un moment de répit et que vous accompagnez au niveau psychologique. Judith, le mot de la forme, le mot de la faim, ce serait quoi ? Qu'est-ce que tu voulais dire ? Je dirais aux aidants de ne pas rester seuls, de ne pas s'isoler et surtout d'informer tout le voisinage de la maladie. Et puis, il faut vivre. La maladie appartient à la personne qui est malade. Nous, il faut rester, il faut qu'on soit là pour soutenir, pour l'aider. Donc, si on ne prend pas soin de nous, on risque de partir avant. On entend ça aussi beaucoup, que les aidants, des fois, partent avant. Hélène, le mot de la forme, ce serait quoi ? Alors, moi, je souhaiterais inviter tous ceux qui veulent réfléchir avec nous, que ce soit sur le village Alzheimer ou d'autres types d'accompagnement. Donc, nous allons ouvrir un Facebook pour qu'on puisse communiquer avec d'autres. C'est le village Alzheimer ? Oui, village Alzheimer Martinique. Enfin, on parle beaucoup, nous, de Mama aussi, quand on cite le village Alzheimer. Donc, il faudrait vraiment qu'on vienne nous rejoindre pour porter les projets. Il faut être nombreux pour se faire entendre. Donc, on a envie d'être rejoints sur nos différents réseaux qu'on est en train de mettre en place pour avoir un soutien. Et plus on est nombreux, plus on va loin. Au niveau financier, c'est bouclé ? C'est bouclé. C'est en train de l'être ? Nous sommes en attente d'une autorisation pour fonctionner. Mais là, on est sur un enjeu un peu particulier puisqu'on est en innovation et avec des financements qui viennent, ce n'est pas local, ça vient de la CNSA, qui est l'organisme financeur. C'est pour ça qu'on a besoin de se faire entendre. On a des politiques qui nous suivent, mais on a besoin de se faire entendre encore, d'être soutenus, portés. Et on ira loin, mais pas seulement sur le village. Si d'autres idées émergent, nous les traiterons. Véronique, le mot de la forme, le mot de la fin. Fléau. Fléau, oui. J'aimerais qu'on ne voit plus la maladie d'Alzheimer comme un fléau. J'irais même les autres maladies apparentées, c'est plus difficile parce qu'elles sont plus graves, plus rapides, plus dramatiques d'évolution. Je veux rappeler à chaque famille que dans chaque malade, il reste toujours sa part d'humanité, qu'il reconnaîtra toujours ses proches, toujours, même quand il ne pourra plus le dire, l'exprimer. Il reste beaucoup de choses dans une personne atteinte de cette maladie. Beaucoup. Oui. En tout cas, merci beaucoup, mesdames, d'être venus. Ça s'est bien passé, Judith ? Hein, Josette ? Très bien. Merci d'être venus sur ce plateau, inclairés un petit peu de l'enterne sur cette maladie qu'on connaît, qu'on a l'impression de connaître, mais qu'on ne connaît pas si bien que ça. Sinon, par le vécu et on a du mal à interpréter, on a du mal à lâcher prise. Donc, on a lancé quelques petites pistes. Merci à Judith Talley, merci à Léne Mataran, merci à Josette Théophile, merci Véronique Larraillet. Et puis, merci à vous de nous suivre avec cette fidélité, donc le mardi 21h10 sur Zitata. Je vous retrouve avec tout autant de plaisir et des femmes tout aussi extraordinaires et inspirantes la semaine prochaine, même heure, même antenne. Merci David, merci Marthe, bye bye, à bientôt, bonne soirée. Bye bye. Sous-titrage ST' 501